Musique d'intro Salut tout le monde, c'est MisterFlesh et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de souffler avec vous la toute première bougie de Reset System. Voilà un an déjà que le premier épisode est paru et en un an, ce n'est pas moins de 12 Reset System qui sont sortis, soit une moyenne de 1 par mois. Et en bonus, le zapping fait en collaboration avec d'autres vidéastes dont j'apprécie beaucoup le travail. A l'heure où je vous parle, vous êtes 3879 personnes à vous être abonnés à la chaîne, soit 3879 personnes qui arrivent à supporter sans aspirine mon débit de paroles infernales. Et rien que pour ça, vous pouvez être fiers de vous. Aujourd'hui, je suis déjà ancrée dans une certaine routine et j'ai pris mes marques et mes habitudes quand il s'agit de concevoir un nouvel épisode de Reset System. Mais pourtant, il y a un an, tout était à créer, l'ambiance graphique, le style, le ton, et ça m'a pris beaucoup de temps pour que le premier épisode corresponde le mieux à l'image que je voulais donner à l'émission. En été 2013, j'étais déjà à fond sur le montage, fabriquant mes petits éléments sur Photoshop et commençant mes premières animations. Il ne me manquait plus que deux choses importantes, le dessin et la voix d'Hermine. Pour le dessin, j'ai trouvé Silk qui a gentiment accepté ma requête et fait le dessin que vous voyez là. Quant à la voix, c'est Mère Canty qui s'en occupe. On s'était rencontrés à Animazia en 2013 et elle était très intéressée par l'idée de doublage. Je suis vraiment content de l'avoir rencontrée car je m'entends très bien avec elle et elle se rend toujours disponible quand il s'agit de faire un nouvel enregistrement pour Hermine. D'ailleurs, petite pub, elle fait partie de l'association Orbesonges que vous pouvez retrouver dans plusieurs conventions et ils vendent plusieurs de leurs créations. Pour toutes les retouches d'Hermine et modifications sur le dessin d'origine, ajout d'accessoires, c'est Sivart qui s'y colle, une amie rencontrée après le lycée et qui dessine super bien. Voilà en gros les personnes importantes qui m'ont permis de lancer mon premier épisode. Au début, j'ai montré mon montage à beaucoup de gens avant de mettre la vidéo en public et j'ai recueilli ainsi beaucoup d'avis en privé afin de corriger les défauts qui persistaient. Ces personnes-là sont mentionnées en remerciements dans les crédits de la première vidéo. Elle fait d'ailleurs à peine 3 minutes 33 mais c'était déjà suffisant pour donner le ton, introduire le concept et lancer l'émission. D'ailleurs, au début, j'avais vraiment pour objectif de ne faire que des épisodes courts de 3-5 minutes. Le concept initial devait s'appeler d'ailleurs la Minute Geek d'Hermine mais une minute c'est beaucoup trop court. Alors après, j'ai réfléchi à d'autres noms du style la Critique Geek, la Critique, la Chronique, la Chronique, et puis au final ce fut Reset System. Après ce premier épisode, les retours étaient très positifs et encourageants, bien qu'évidemment la vitesse de ma voix puisse être perturbant. J'ai essayé de corriger un peu ce point-là dans les autres épisodes en essayant de parler plus lentement. Donc des fois, j'y arrive bien, mais c'est pas toujours facile de mesurer la vitesse de ces paroles lors de l'enregistrement et il peut arriver qu'on accélère car on est pressé d'avoir fini de dire toutes les répliques. Après ce premier épisode, j'étais face à un dilemme. Le deuxième épisode devait être Mario Kart 7. Un épisode que j'avais déjà écrit depuis quelques années, tout comme les codes amis. Voilà pourquoi il me tenait à cœur, même si moins d'actualité avec l'annonce récente de Mario Kart 8. Mais j'avais également pas mal d'idées écrites sur le thème de la Saint-Valentin, donc j'ai développé les deux épisodes en même temps, avançant tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. J'ai même appelé le fichier de la Saint-Valentin Reset System 2B avant de me décider d'en faire mon prochain. Le dilemme venait du fait que la Saint-Valentin était un épisode spécial et en parler dès le deuxième épisode me semblait trop récent alors que je n'avais pas encore eu le temps de bien installer le concept de mon émission. Au début, la longue scène de Hylian Rupee Lloyd, dont les initiales forment IRL, devait être une scène filmée où l'on voyait un garçon et une fille assis autour d'une table qui auraient prononcé les répliques de drague de Geek. Mais au final, je me suis rétracté à tout faire en montage. Par ailleurs, la vidéo devait s'arrêter juste après cette scène, mais je trouvais le résultat incomplet et j'ai donc décidé de parler des mariages et des jeux en rapport avec l'amour. Au final, l'épisode aura duré 7 minutes et à l'époque, cette durée exceptionnellement longue était due au fait qu'il s'agissait d'un épisode spécial. Puis en mars, s'est apparu l'épisode sur Mario Kart 7 d'une durée de 4 minutes 54. Et puis après, il y a eu l'épisode du 1er avril qui lui aussi étant spécial était plus long. Jusque là, j'ai réussi à tenir le rythme d'un épisode toutes les 3 semaines. Mais au final, c'est en parlant de Super Smash Bros 4 que je me suis rendu compte que sur un sujet pareil, j'avais beaucoup de choses à dire et j'ai pris conscience que le format court que j'avais en tête dès le début de l'émission n'était pas forcément la meilleure chose. Les épisodes suivants se sont donc déclarés plus longs et au final, je suis content de cette décision car en 10 minutes environ, j'ai vraiment le temps de faire le tour du sujet et de dire tout ce que j'ai à dire. Avec du recul, je trouve même qu'il y a beaucoup de choses dont j'aurais pu parler sur Mario Kart 7 et que l'épisode aurait pu être plus long. Si j'avais su, j'aurais même attendu un peu pour le grouper avec Mario Kart 8. Mais bon, il n'est pas trop tard pour se rattraper. Et à chaque nouvel épisode sorti, j'avais beaucoup de doutes et un peu de stress me demandant si l'épisode allait plaire, mais j'étais aussi content du travail accompli car c'était une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui consolidait toujours un peu plus l'âme de l'émission. Par exemple, quand tu as seulement 2 vidéos sur ta chaîne, tu as encore beaucoup de choses à prouver au public. Il faut que tu gagnes sa confiance dans ton concept et que tu lui montres que tu as la volonté de continuer et que ce n'est pas juste une motivation qui va durer 3 mois. Et de ce côté-là, je suis déjà content d'avoir tenu toute l'année et d'avoir pu vous offrir 12 vidéos de Reset System. Ça n'a bien évidemment pas toujours été facile, je me souviens encore des rushs infernaux sur lesquels je passais des nuits entières, histoire de finir la vidéo à temps, comme par exemple pour Halloween, mais aussi pour la Saint-Valentin et le 1er avril. Je dormais à côté de mon PC le temps que la vidéo encode, puis je me réveillais dans la nuit pour l'uploader sur YouTube et attendre le matin pour avoir enfin mon épisode en ligne le jour J. Je me souviens également le défi que je me suis fixé en voulant faire une vidéo sur l'I3 2014 que j'ai sortie une semaine et demie après l'événement. C'était parfois éprouvant et fatigant de fournir tout ce travail, mais le résultat final donne vraiment une satisfaction incroyable. Et même s'il y a des moments pénibles auxquels je ne peux pas échapper, comme capturer des extraits vidéos pour illustrer certains de mes propos, nettoyer mon enregistrement audio, ou répéter 10 fois la même phrase, je prends énormément de plaisir sur l'animation, la création d'éléments graphiques et l'écriture. Prendre du plaisir sur ce travail ne veut pas pour autant dire que le travail est facile, mais ça nous aide à avoir la motivation de l'accomplir. Et avant, j'étais surtout spectateur sur YouTube, mais j'ai toujours eu cette envie d'apporter ma vision des choses sur certaines thématiques du jeu vidéo, et cette année de 2014 aura été pour moi l'occasion de passer de l'autre côté des vidéos et de devenir créateur et de me rendre compte de l'envers du décor. Cela m'a permis de prendre encore plus conscience du travail fourni par certains YouTubers sur leurs émissions. Maintenant, je vais finir par un petit bilan des vidéos de 2014. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais il est très important pour moi de varier les sujets d'un épisode à l'autre. On aura par exemple eu un épisode orienté plutôt nostalgie, un épisode orienté dossier de fond, un épisode orienté gentil trollage, un épisode thématique, des épisodes pour des événements spéciaux, un phénomène du moment, etc. Et pour 2015, j'ai énormément d'idées de thèmes tellement même que ça risque de déborder jusqu'à 2016. Donc malheureusement, même si certains me proposent des idées de thèmes, je souhaite avant tout faire ceux qui me tiennent à cœur, ceux que je maîtrise assez bien et je vous demanderai d'être compréhensif à ce sujet et de prendre chaque épisode comme il est. Merci encore à tous ceux qui me suivent et me soutiennent, vous êtes vraiment une source précieuse de motivation et j'espère que vous apprécierez les prochaines vidéos à venir. D'ailleurs, certains d'entre vous semblaient curieux à l'idée de savoir comment se réaliser un épisode de Reset System, alors j'ai décidé de vous offrir pour cette fin de vidéo le making-of de l'épisode 12. Et nous voilà donc sur le fichier 1ère pro de l'épisode 12. D'abord, quand je commence un nouvel épisode, j'ouvre le petit modèle que je me suis créé avec les éléments de base comme le générique, l'ADS du début, les tuyaux de fin et les crédits, et après je fais enregistrer sous avec le nom du nouvel épisode. Donc ici, comme vous le voyez, la première étape, c'est l'écriture. D'abord, je note les idées et après, je réécris tout jusqu'à avoir le texte que je dirais mot pour mot dans l'épisode. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est exactement ce que je dis. Il arrive parfois que pendant la phase d'enregistrement, je modifie certaines phases du script. Ensuite, j'ai mon fichier audio à nettoyer, donc il faut que je sélectionne seulement les phrases bien prononcées et que je supprime le reste, tout en gardant un laps de silence entre chaque phrase de manière à ce que l'enchaînement paraisse naturel. Princesse ! Oui, j'utilise. Maintenant que mon audio est prêt, je vais le glisser sur mon montage et m'en servir comme base pour calquer les animations sur ce que je dis. Bien évidemment, il faut aussi que j'enregistre les phrases d'Hermine à côté, mais je peux commencer le montage sans. Salut tout le monde, c'est Mister. Petite astuce, s'il y a des bruits de fond, vous pouvez les faire disparaître sur Audacity. Donc, vous sélectionnez une partie où vous ne parlez pas, vous cliquez sur prendre le profil du bruit et vous sélectionnez toute votre piste pour appliquer le traitement. Et là, comme par magie, le bruit de fond disparaît. Maintenant, analysons un peu point par point les différents éléments de la vidéo. D'abord, le magnétophone. Hop, pour le faire, il me faut Photoshop. Je prends un modèle et me voilà parti à l'aide de formes simples à la création de ce petit appareil. Au final, il aura fallu 40 minutes pour un élément qui restera 8 secondes sur l'écran. Après, on a la 3DS. Vous noterez son apparition dans l'épisode 11, remplaçant cette pauvre Nintendo DS qui aura survécu 10 épisodes jusqu'à ce qu'hermine la casse lors de la FAQ. De même pour les tuyaux de fin de vidéo qui étaient verts avant mais qui ont été remplacés par de nouveaux tuyaux rouges. Pour les petites séquences de ce type, il me faut juste chaque élément, un Miyamoto, le nuage de Super Mario Bros qui avait servi dans l'épisode 2, les deux jeux et les items. Le tout se déplace avec les options de trajectoire, d'opacité, de rotation et d'agrandissement offertes par le logiciel Premiere Pro, mais également présentes sur Sony Vegas. En gros, je place des points clés avec des positions précises et le logiciel s'occupe de calculer tout seul la position des objets entre ces deux points. Et là, pareil, un peu de Photoshop et de Google, j'ai repris le même des WhatDoWeWant et j'ai collé des images d'herp des personnes Nintendo dessus. Pour Elise, ici, c'est une capture d'écran prise à partir d'une vidéo d'un collègue Let's Player. Et pour Faye, j'ai recréé sur Photoshop la boîte de dialogue violette, comme on le trouve sur Skyward Sword, avec une petite animation sur l'apparition du texte et j'ai cherché sur YouTube Faye Sundefect pour avoir sa voix. Là encore, un jeu d'animation. Pour la carte, on peut voir que j'ai ajouté de la rotation pour donner ce petit effet. Et là, par exemple, quand j'ai beaucoup d'éléments superposés qui ne bougent pas, j'ai une petite astuce, je prends une capture d'écran, ce qui me permet en quelque sorte de fusionner toutes les images et de libérer des pistes de montage. Pour l'animation du stylo, c'est fait à la main, le texte s'affiche par transition et le stylo suit l'écriture. 5 frames pour écrire une ligne et 3 frames pour revenir à la ligne. J'ajoute Bézi Auto dans le mouvement pour donner quelque chose de plus fluide. Hop, petite transition avec réutilisation du décor de Castlevania de l'épisode 11, le recyclage, ça fait toujours ça de moins à créer. Et ici, on arrive à la partie un peu pénible. Dès qu'il faut illustrer des passages avec des captures vidéo, soit je les prends moi-même, soit je cherche sur YouTube de quoi illustrer. Là, par exemple, la vidéo de PandoraStower, je l'ai téléchargée sur YouTube et la chaîne a été bien sûr créditée à la fin. Alors là, première séquence avec Hermine, mais j'en parlerai après. Pour la scène de Donkey Kong, je suis allé chercher les sprites d'origine sur un site extrêmement pratique qui s'appelle Spriter's Research. C'est un site très vieux qui existait déjà en 2006, ça j'en suis sûr, car on s'en servait pour faire des fans comics. Donc voilà, je récupère les sprites nécessaires, je les édite un peu, je les agrandis sur Photofiltre, parce que Photoshop, ça me les optimise par défaut alors que je veux garder le côté pixel. Et après, j'arrange ma scène, je crée un petit panneau Zoho à partir du panneau Yoshi de Super Mario World, je fais un fond avec les ombres pour donner un petit effet NES Remix, et hop, on retourne à la partie animation. D'abord, décor fixe, Donkey Kong arrive dans l'image, et à ce niveau-là, c'est le décor qui va bouger pour faire comme si notre singe se déplaçait. C'est un petit peu complexe parce qu'il faut calculer de combien de pixels on veut bouger le décor, et il faut appliquer la même trajectoire à tous les éléments. Et pour faire bouger Donkey Kong, je découpe en plusieurs frames et j'altère entre deux sprites. Pareil quand il monte à l'échelle. D'abord, je fixe un mouvement de bas en haut, et après, je découpe à intervalles réguliers. Pour changer de sprite rapidement, j'ai attribué un raccourci clavier, car sinon, il faut faire à chaque fois clic droit, remplacer par élément à partir du chutier. Hop, encore de l'animation. Pour l'effet tampon, j'agrandis au maximum l'image, et je la réduis brutalement avec un petit effet sonore issu de Ace et Torny. Ici, l'effet figurine qui tend un peu en atterrissant est fait à la main. J'ai entré des valeurs oscillantes digressives pour créer cet effet. La carte du royaume champignon, pareil, c'est fait sur Photoshop. J'ai trouvé cette image-là, l'image d'un parchemin dont l'auteur est crédité en fin de vidéo. Oh, j'ai utilisé un dégradé avec deux couleurs marron, et j'ai utilisé une gomme de ce type pour créer un effet de fondu sur les bords de l'image pour que ça s'incruste bien sur le parchemin. Et après, les petites icônes, c'est Spriter's Research, section Super Mario Bros 3. Ici, on a la scène de Papy Champy. Pas mal de Photoshop, je suis partie de l'artwork d'origine, et j'ai essayé de séparer chaque partie et de refaire un peu ses habits et son visage. Et ça m'a permis notamment de faire l'animation du clignement des yeux. Ce qui est cool avec Papy Champy, c'est que sa bouche est cachée par sa moustache, donc j'ai juste à modifier la position de la moustache pour faire comme s'il parlait. Et ici, vous pouvez voir que j'ai fait des petites sections très courtes pour faire l'animation, ça dure à peine deux frames. Pareil pour les clignements d'yeux, mais en une frame pour faire plus fluide. Et toujours le petit détail qui tue, le logo de Mario Kart TV, sauf que j'ai changé et j'ai mis Mushroom Kingdom TV parce que les initiales correspondent. Et là, on va enfin se pencher en détail sur l'animation d'Hermine. Donc en fait, je l'ai fait dans une séquence à part par commodité, du coup ça me permet de tout déplacer d'un coup. Donc, Hermine, c'est un corps, des yeux et une bouche. Lorsqu'Hermine cligne les yeux, c'est en fait un masque de gris par-dessus les yeux. Ensuite, la bouche, ce que je fais, c'est que je découpe par tranches de deux frames et j'écoute son audio, puis je mets sur pause et je calque à chaque syllabe la bouche qui correspond. Voilà comment je procède. J'anime petit à petit les paroles d'Hermine, je réécoute et je corrige si nécessaire. Ma première expérience de ce genre sur l'épisode 1 était d'ailleurs très laborieuse, mais avec l'habitude et la pratique, ça va relativement vite maintenant. Voilà, vous savez, grosso modo, toutes mes techniques. Une dernière petite astuce, la recherche des polices d'écriture. Parfois, en cherchant sur Google Super Meat Boy Fonte, on arrive sans trop de difficultés à trouver la police d'origine. Mais il arrive parfois qu'on n'y arrive pas. De ce fait, il faut trouver une police d'écriture qui ressemble fortement. Par exemple, pour Trauma Simo dans l'épisode 8 sur le programme d'entraînement cérébral, je voulais mimer l'écriture de Trauma Center, et j'ai donc fait des recherches sur le site d'Afont pour trouver celle qui y ressemble le plus. Et pour chaque épisode, j'ajoute régulièrement de nouvelles polices d'écriture sur mon ordinateur. Pour le 12, par exemple, j'ai ajouté celle de Paper Mario 2. Il suffit d'ouvrir le panneau de configuration, et dans Police, il faut coller le fichier que vous avez téléchargé, c'est tout. Et voilà, maintenant vous devez avoir une vision un peu plus précise de la partie cachée de la vidéo, et vous comprenez certainement que ça prend du temps et que ça demande du travail. Parfois, il faut se forcer un peu pour avancer, mais on y arrive toujours, et la joie qu'on ressent lorsqu'on finalise enfin la vidéo vaut vraiment la peine d'y consacrer tous nos efforts. Maintenant, je vais dire la formule qu'on est obligé de répéter, c'est dans notre contrat de Youtubeur. Vous pouvez laisser un commentaire, partager la vidéo, et vous pouvez me suivre sur tous les liens qu'il y a là. Bon, vous savez lire, vous savez quoi faire, j'ai pas besoin de vous en dire plus, et on se retrouve pour le prochain épisode en février. A bientôt ! Salut à tous, ici MisterFlesh et bienvenue pour ce premier épisode de Reset System, la chronique du Geek Rebelle. Ah, les codes amis, c'est une petite série de 12 chiffres que Nintendo utilise pour que les joueurs puissent affronter sur les modes online. A ne pas confondre avec, les amis de Call of Duty, une célèbre licence de jeu vidéo. J'aimerais vous récapituler les premières étapes à faire pour jouer avec un ami sur Super Smash Bros. Prendre le CD. L'insérer dans la console. Allumer le téléviseur. Lancer le jeu. Lancer le mode Wi-Fi. Attendre. 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 Noter son code ami. Faire partager son code ami à son ami. Notez le code ami de son ami. Ajouter le code ami de son ami. Et là, c'est le drame. Car sachez qu'ils ont préféré mettre les chiffres en barre plutôt qu'en carré, et du coup, c'est beaucoup plus lent et chiant d'ajouter un code ami. En plus, le mec qui a programmé ça, il a pas beaucoup observé les objets de la vie courante, je pensais pourtant que le système carré était devenu une évidence et qu'il s'était gravé dans notre cerveau. Et puis vous imaginez qu'on posait un numéro de téléphone sur ça ? Mais bon, aujourd'hui pour la 3DS, seul le code ami de la console suffit pour tous les jeux, et pour la Wii U, c'est avec votre identifiant. Merci. 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 Merci.